Précédent, on avait récupéré la toute dernière, enfin la toute dernière, la notre sculpturador en mode difficile, notre deuxième sculpturador en mode difficile dans le palais de l'esprit, voilà, donc aujourd'hui, tout simplement, les amis, alors attendez, laissez-moi juste ouvrir ma tablette, c'est bon, et donc du coup, avant de faire toute chose, on va scanner nos amiibo comme on fait à son habitude, donc j'espère en tout cas que vous puissiez être contents, une nouvelle semaine est là, alors évidemment du coup, cette fois-ci, une semaine un petit peu plus différente que la semaine des deux semaines précédentes, parce qu'il n'y a pas le plan visuel, mais dites-vous qu'il reviendra bientôt, ne vous inquiétez pas, et donc du coup, vous avez reçu un cadeau amiibo, une bague d'inséro, ok, alors ça c'est un matériau ultra rare, je prends, je prends quand c'est ultra rare comme ça, ensuite, qu'est-ce que, vous avez reçu un cadeau amiibo, un rubis, bon, bah c'est pas fameux fameux le tirage, enfin si, le bague d'inséro était bien, mais, 3, vous avez reçu un cadeau d'amiibo, une pierre magique de Xanto, donc ça fait 2 trucs sur les 5, l'avant-dernier, et ensuite, vous avez reçu un cadeau amiibo, 5 000 rubis, et enfin, on termine par cet amiibo, je vais ranger directement le truc, et du coup, j'ai obtenu une épée des démons, une épée forgée par les démons dans les temps anciens, toucher un ennemi avec l'attaque spéciale, pour le marquer et utiliser l'attaque forte, pour lui infliger des dégâts plus puissantes, bon, ça c'est déjà un truc de fait, maintenant, je vais juste aller à l'endroit concerné avec la petite tablette, voilà, et du coup, pour pouvoir un petit peu voir la prochaine chose, donc c'est ce qu'on avait fait avec Zelda, souvenez-vous, il fallait que Impa, Feia, alors, Impa, Feia, Lana et Ruto, si mes souvenirs sont bons, arrivent à s'échapper, après que les Link noirs soient, enfin, après que les Link noirs soient parties, en fait, et donc du coup, attendez, avant de faire toute chose, vu qu'on a débloqué 2 trucs potentiellement intéressants, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Euh, je n'ai pas l'impression, et ici, est-ce qu'on peut faire quelque chose ? Oui, on peut faire quelque chose avec Agaeta, donc, on peut faire la Mure Magique 2, réduit les dégâts subis, quand la foudre est l'élément efficace, cela requin une pierre magique de Xanto sur une, une grande écaille de Bani sur 49, et un croc de Dinolfos sur 996, et 3000 rubis, à Mure Magique 2 va être créé, voulez-vous continuer ? Oui, le badge à Mure Magique 2 a été créé, tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux, bon, après, à mon avis, la bague d'Incero, malheureusement, pour le moment, je ne peux rien y faire, et là, non plus, là, on ne peut rien y faire aussi, et donc, du coup, les amis, nous allons, du coup, nous attaquer à la gorge de l'annelle, du pseudo dernier chapitre, dans lequel Lumière Contre Ténèbre, dans lequel il y a une escute, tu l'adores, à récupérer avec, du coup, l'Anna, j'imagine, vu que c'est son arme à elle, donc, le Drajon Mojo, en mode difficile, c'est bien en mode difficile, oui, c'est bien en mode difficile, c'est bon, donc, le Drajon Mojo, donc, le grand arbre, et on va utiliser, du coup, le meilleur, enfin, la meilleure que nous avons, alors, on nous en avance, deux, le matériau au rare plus, et expérience plus, donc, pourquoi pas utiliser matériau au rare plus, et du coup, c'est parti, et après, la scut scene, je vous dirai, qu'est-ce qu'il faut faire pour la scutulador. Donc, c'est parti, c'est parti. C'est parti. Ok, alors, du coup, Le champ de bataille, déjà, alors, du coup, nous avons plusieurs de nos alliés, avec des captains d'Hyrule, beaucoup trop de captains d'Hyrule, Lana, Naruto, Darunya, Zelda, Link, Impa, Midona, Faea, on a énormément de personnages avec nous, En face, nous avons Sia, Volga, et plusieurs Dinolfos, beaucoup de Dinolfos, et des âmes de glace, ok. Ensuite, 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 en termes de, au niveau de la scutulador, donc, du coup, je vais vous dire ce que j'ai marqué sur ma tête tablette, Éliminez, alors, du coup, c'est, éliminez Volga deux fois ou plus, et ouvrez les portes de la base ennemie sans que aucun de vos alliés ne fuit. Donc, alors, je ne sais pas qu'est-ce qui parle au niveau d'alliés, enfin, je ne sais pas qu'est-ce que, qu'est-ce que c'est au niveau des alliés, Est-ce que alliés veut dire, euh, les personnages principaux, comme là, Naruto, Darunya, Zelda, Link, Impa, et Midona, Faea, Ou est-ce que ça prend en compte aussi les captains d'Hyrule ? Et si ça prend en compte les captains d'Hyrule, ça va être un poil problématique, mais bon, on va tenter, sachant que là, le but est de prendre le maximum de fort, Pour pouvoir être tranquille et d'éliminer un maximum de Dinolfos, dès que Volga est apparu, on l'élimine deux fois, comme ça, au moins, on est tranquille, Et il suffira, tout simplement, juste de faire, euh, la mission, euh, de façon normale, donc, euh, le truc le plus difficile, c'est juste qu'il faut l'éliminer deux fois, Parce qu'on sait qu'il bat en retraite, parce qu'il est surpuissant, si mes souvenirs sont bons, et donc, du coup, euh, du coup, c'est parti. C'est parti, c'est parti. Donc, dans la gorge de l'annelle, évidemment. Dans la gorge de l'annelle. Et du coup, c'est parti. Allez, on va vite prendre ce fort-là. Tac. Merci. Le petit Dinolfos, alors, on est niveau 55. Bon, normalement, ça devrait bien se passer. Normalement, je dis bien, ça devrait bien se passer. Après, ils ont, euh, ils ont un moral, euh, ultra grand, donc, euh, malheureusement, ça peut jouer. Voilà. On va calmer tout le monde, hein. Et ben, voilà. Oh, bon, il est même pas mort. Ça, c'est fait. Donc, on va quand même amener, euh, euh, Ruto. Attendez, il faut que, quand même, Ruto travaille un peu. On va l'amener ici. Darunia. On va l'amener ici. Et, euh, comme ça, au moins, on va prendre le maximum de fort, hein. Je vous le dis, euh, comme ça, on est vraiment tranquille, quoi. Dès que les personnages sont à l'endroit prévu. Ok. Maintenant, Darunia. Donc, on va laisser Lana ici, hein. Écoutez. Euh... On va laisser Lana ici. Alors, je sais pas si vraiment c'est les captains de Dyrul, euh, est-ce que ça prend en compte les captains de Dyrul. Euh, donc, euh, je sais pas. On va déjà amener Lana au Châtelet Ouest. Comme ça, au moins, ça sera fait. L'armée d'ascenseurment, c'est un soldat, ok. Hop. Merci. Voilà. Et du coup, le petit boss de fort. Tac, 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 tac. Voilà. Ça, c'est fait. Maintenant. On va prendre ce sanctuaire. Euh, ce... Ce... Ce fort-là. On va prendre ce fort-là également. Et boum ! Zelda ne doit pas fuir. Oui, y'a pas de soucis. Boum ! Alors. Merci. Ok. Ça, c'est fait. On va vraiment prendre le maximum de fort. Pour être tranquille. Voilà. Avec Lana maintenant. Donc, on va prendre Feruto. Et on va aller ici. Parce que là, du coup, y'a plein d'Idolfos qui vont venir en bas. Et ça va être la merde. Ok. Bon. Ça va. Boum ! Voilà. Boss de fort. Attention. On va pouvoir un petit peu calmer tout le monde. Donc là, vraiment, on joue de façon très stratégique. De façon très, très stratégique. Ah, évidemment, en mode difficile, les ennemis sont beaucoup plus coriaces. Merci. Ça, c'est fait. Merci. Voilà. Ruto est bien. Alors. Zelda est en difficulté. Oh oui, d'accord. Je comprends pourquoi elle est en difficulté. Effectivement. Y'a trop de d'Idolfos sur la zone. On va tenter de défoncer le maximum de monde. Bon, le gars, il est toujours caché dans son fort. Donc, on va faire un petit peu attention. Ok. Allez. La magie de la... Ok. De la foncière à renforce. Ok. Donc, Zelda va être bientôt en danger, par contre. On va quand même prendre la salle ouest pour être au minimum tranquille. Voilà. Sachant que ça se dirige sur des forts et tout. Ok. Impa est en difficulté. Ok. Tout le monde est en difficulté. Ok. Maintenant, on va ordonner à Ruto d'aller ici parce qu'il y a beaucoup de monde. Ok. Donc là, il y a énormément de monde. C'est abusé. Ok. Attention. Hmm. Il y a vraiment trop de monde. C'est abusé. C'est vraiment abusé, le monde qu'il y a. Allez. Défonce. Voilà. Ça, c'est fait. Alors. C'est en difficulté, mais ne vous inquiétez pas, on va y aller. Je veux vraiment éliminer le maximum de Dinolfos ici parce que là, le problème, c'est qu'ils sont énormément nombreux. Attends. Ah. Le fort est en danger. Je m'en doutais. Merci. Et. Slash. Voilà. Allez. On va tenter de calmer tout le monde. Ça aussi. Fuite. Non. Ça, quelqu'un de vos alliés ne fuit. Non. Oh, putain. Je suis dégoûté. Je ne sais pas. Du coup, ça va me valider la scutula. Je suis. Oh, putain. Je ne suis pas sûr. Je ne suis vraiment pas sûr. Oh, là, là. D'accord. Tout le monde est en... Tout le monde est en danger. Ok. Tout le monde est en danger. Tout le monde est en danger. Ah, putain. J'aurais dû amener là-bas, Lana. Elle ne bosse même pas. Oh. Je ne sais pas. Le capitaine Dyrul. Est-ce que, vraiment, il fallait qu'aucun de nos alliés fuie ? Ou c'est que les alliés personnages ? Je n'en sais rien, moi. Aïe, aïe, aïe. Je vous jure. Si. Bon, j'espère que ce n'est pas les alliés, quoi. Tout simplement. Un danger. Ok. Ah oui. Effectivement. Bien un danger. Ok. Donc là, il y a du monde. Il y a énormément de monde. Il y a du monde. Il y a énormément de monde. C'est abusé. Ok. Vous avez vu le nombre de Dynalfas ? Non, mais vraiment, quoi. Boum. Voilà. Zelda, tu as un grand danger. Oh là là. Ce n'est pas évident. Oh là là. Ce n'est clairement pas évident, je vous le dis. J'ai juré. Ce n'est vraiment pas évident. Voilà. Merci. On va tenter de calmer le maximum de personnes. Hop. Ok. Impa est un danger de mort. Aussi. Elle est où, Impa ? Elle est là. Putain, ils sont trois en plus. C'est ça qui est ouf. C'est qu'ils sont trois. Oh là 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 là. C'est compliqué. C'est vraiment compliqué. Ok. Ruto est en difficulté. Hop. Ok. Non. Pas gentil ça. Merci. Aïe, aïe, aïe. Ok. Oula, attention. Ok. Ça, c'est fait. Je ne sais pas si, parce que le Capitaine d'Iru l'a fui, est-ce que ça compte. Donc, on verra. On le verra sur le moment. Ok. Oh là là, on va mourir. On va mourir, les gens. On va clairement mourir. Il n'y a plus de... Oh là là, je vous jure. J'ai pris tarif. J'ai vraiment pris tarif. Voilà. Boum. Et slash. Eh ben, putain. Bon. Maintenant. Maintenant, maintenant, maintenant. Vous trouvez, prenez le dernier sanctuaire, qui est tout en bas. Mais d'abord, on va faire le gros ménage de printemps. Vous me permettrez. On va faire le gros ménage de printemps. Euh, ok. J'aimerais juste que Ruto se concentre sur l'âme de glace. Ouais, ben putain. C'était violent. Alors, j'espère que vraiment le Capitaine Virule, ben, il ne fallait pas que... On verra, hein. Mais j'espère que le Capitaine Virule, il n'est pas impacté par l'objectif. Il me parle, on a failli. On a tout le monde, pratiquement. Donc, j'espère que le jeu sera tolérant. Tac. Merci. Voilà. Merci. Boum. Voilà. Maintenant, le petit chef de poste. Euh... Bon, tu permettras, Darugna. Darugna, s'il te plaît. Va avec l'âme de glace, également. 2500. On va vraiment défoncer le maximum d'ennemis. Pour être tranquille. Parce que là, on sait qu'après, il va y avoir Volga qui va venir. Donc, il vaut mieux vraiment défoncer le maximum d'ennemis. Hop. Ok. Merci. Ça, c'est fait. On sait qu'il est tout en bas, le dernier sanctuaire, mais voilà, quoi. Voilà. Là, ils vont défoncer tout le monde. Maintenant, je vais aller tout en haut. Et on va défoncer du mob aussi. On va vraiment tout défoncer. Pour se... Ça pèsait la tâche. Parce qu'après, il va y avoir Volga que je dois enfronté deux fois. Que je dois avoir... Parce qu'il va... Enfin, il va réapparaître temporairement. Donc, ouais. Merci. Ok. Hop. Ok. Merci. Alors. Merci. Boum. Ça, c'est fait. Le petit coffre. Let's go. Et boum. Alors, on va bientôt s'arrêter au cas où. Vu le temps de l'épisode. Ok. Merci. Et boum. Niveau 56. Tac. Ok. Ok. Le petit chef de poste. Comme ça, on est tranquille. Merci. Bon, les amis. On va pouvoir s'arrêter là pour cet épisode. On se retrouvera, du coup, pour la fois prochaine. En espérant que, du coup, le capitaine d'Hyrule qui a fui, ça ne va pas impacter la situation de la Scutulador. J'espère que cet épisode vous aura plu. Si ça n'impacte pas la Scutulador, tant mieux. Sinon, on va devoir la refaire, malheureusement. Donc, suspense pour la prochaine fois. Tout simplement pour l'épisode 359 de notre aventure 100% sur Hyrule Wires Definitive Edition. D'essayez-la, les amis. Portez-vous bien. Ciao, tout le monde. Hey, peace. Sous-titrage ST' 501